C'est la suite de Politiciens, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à l'Afrique du Sud, notamment à la démission de Jacob Zuma, qui est désormais un homme du passé. Et c'est un natif de Soweto qui prend désormais le fauteuil présidentiel. Et à son écriture, ce 15 février, il dit, je le cite, « Les problèmes de corruption, les problèmes liés à la nécessité de redresser les entreprises publiques font partie de nos priorités. Je travaillerai très dur pour ne pas décevoir le peuple sud-africain. » Fin de citation. Professeur Ndiaye, quels sont les atouts de l'homme ? – L'homme, je pense qu'il sera à l'abri de la corruption, étant donné qu'il a déjà fait fortune. – Vous me rappele, Bongo disait, il vaut mieux maintenir un vieux vœu que de croûter un… – Non, mais là, professeur, je ne suis pas d'accord, parce que plus on en a souvent, plus on en a souvent. Et gare à Ramaphosa, si on va trop fouiller, parce qu'en 10 ans, il a connu qu'il aurait… – Professeur Ndiaye, quelle est la théorie ? – Alors, on va laisser le procès. – C'est un syndicaliste, quand même. On a créé le nombre syndicat des mineurs, etc. – C'est un syndicaliste qui a une… – Bon, il a aussi ses casseroles. – Ses casseroles, on l'a blanchie. C'était l'affaire, en tout cas, de la mine de Mancana. Il n'avait que 9% d'action dedans. Et lui, il a épousé aussi une sœur de Monsenset qui est un très grand homme d'affaires sud-africain. Il s'est enrichi dans l'agroalimentaire, dans les mines, etc. Parce que, c'était le mot d'ordre, là, il ne s'est quelque part. Il s'appelle le « Bolo Koumingtang » aussi. – Le premier atout de l'homme, professeur. – Qui est une bourgeoisie noire, voilà. – Autre le fait qu'il soit infortuné, son premier atout, c'est lequel ? D'abord pour réunifier la haine, si je veux dire. – Oui, l'homme est très structuré politiquement. Il est plus structuré que Zuma, plus structuré intellectuellement. Je crois qu'il est plus honnête aussi. Parce que c'était le préféré de Mandela, d'abord pour rassurer les milieux d'affaires. Mais aussi, l'homme est assez populaire. – Le professeur a peut-être raison. Quand on fait de la lutte contre la corruption, ça, pied de lance, il va s'en dire effectivement qu'on ne peut pas se laisser corrompre, on ne peut pas admettre la corruption. En tout cas, il a promis, il va lutter fortement, fermement contre la corruption. On peut le croire ? – Bon, souvent, les slogans de campagne n'engagent que ceux qui les tiennent. Ça veut dire, c'est terrible de se prononcer comme ça, parce qu'il a encore 10 ans, sinon 11 ans, donc son défi est plus long sur le temps que les autres. – 11 ans, il faut d'abord remporter la présidentielle de 2019. – Oui, mais je crois que ça sera une formalité en l'État, ça sera une formalité pour lui. Mais c'est-à-dire, il n'est pas difficile d'être plus intelligent et il est plus structuré déjà que Zouma, ça c'est clair. – Non, ça vaut, c'est-à-dire. – Non, quand on a eu… – Ce ne sera pas une promenade de santé. – Non, je sais que ce ne sera pas. – Pourquoi ? – Il y a la tentation d'un éclatement de l'ANC. – C'est ça, le premier défi, le premier défi, c'est de réunir. – Et Madame de la Mini, Zouma… – C'est cela, les partisans de Zouma aujourd'hui. – Voilà, et Madame de la Mini, l'emporté des espèces. – C'est-à-dire, c'est tout l'enjeu. – Donc, ce n'est pas des évisions. – À la fois, quand on a eu l'émission, c'était en décembre, à l'élection de Zouma, à moins de 200 voix contre Madame Zouma. – Oui, 179 voix d'écart. – Et sur ce plateau, il y a des gens qui étaient sceptiques quand à savoir comment il allait retourner la situation en sa faveur. Et j'avais dit, je le trouvais assez intelligent justement, pour se faire rallier les classiques du pouvoir. Il connaît cet appareil depuis très longtemps. Il est rentré dans l'ANC alors que Mandela était encore en prison. Il a fait ses preuves et il s'est retrouvé même proposé pour être le successeur de… Donc, ce n'est pas rien. Ça veut dire qu'il connaît l'appareil. – L'ANC disait de lui, c'est le meilleur d'entre nous. Et Mandela disait de lui, c'est le meilleur d'entre nous. – Voilà, il a eu quelques années de retard, pratiquement 20 ans pour se refaire. Et ce sont les 20 ans qui lui ont permis justement de connaître les rouages sous toutes les coutures de ce parti-là. Et je crois qu'il lui sera beaucoup plus facile que à n'importe qui d'autre. Comme Mme Zouma, par exemple, qui a été détachée pendant quelques années lorsqu'elle a été faire son petit tour à Addis Abeba, à Addis Abeba et sans que personne ne l'ait vraiment vue sur l'Afrique, sur les problèmes africains. Bon, bref. – C'était incompréhensible. – Je veux dire que lui, il était ancré sur place et qu'il a connu les rouages, il a connu les mécanismes. Je crois qu'il détient l'âme aujourd'hui de l'ANC. – Donc, vous pensez que les partisans de Mme Zouma vont le rallier très facilement ? – Si les partisans de Zouma ont rallié, et c'était le plus dur, le plus dur à avoir. – Oui, mais le problème de fonds, il y aura un renouvellement des cadres, il y aura une bataille des investitures. – C'est-à-dire, en tout cas, Zouma et Ramaphossam et aujourd'hui, le futur, l'avenir de ce parti-là, il aura beaucoup plus de ralliements que Mme Zouma qui a quand même perdu et que Zouma lui-même est attendu aux portes de la justice plutôt qu'au sein du parti avec une force réelle. – M. Beko, la donne au sein de l'ANC semble ne pas être la plus compliquée pour lui, mais qu'en est-il de l'Afrique du Sud avec ses 27% de taux de chômage ? – C'est même plus que ça. L'autre chiffre va jusqu'à 39%. – Oui. – Mais c'est ça, en fait, l'enjeu véritable, c'est à ce niveau. C'est-à-dire que l'ANC, il peut y avoir des conciliabules au sein de l'ANC, ça c'est une chose. Mais pour les Noirs, parce qu'à un moment donné, tout ça va s'effondrer. Moi, quand je vois des partis « blancs » faire des gains chez des Noirs, on se pose des questions quand même. Et aujourd'hui, si l'ANC se conforte dans sa position hégémonique, elle risque d'être surprise parce qu'aussi longtemps que la majorité noire coupera dans la misère, il y aura un basculement. Pas chez les Blancs, mais ça peut se jouer chez les Malémas et qu'on sort. Et comme elle l'a dit, il ne faut pas prendre cela, il ne faut pas sous-estimer l'Elma et les Malémas. Parce que l'ANC jouit beaucoup de l'héritage Mandela. Aujourd'hui, l'ANC jouit beaucoup de l'image de Mandela. Et les gens ne veulent pas critiquer parce qu'il y a cette image, on est en Afrique. Vous savez, quand le sage, l'icône, on ne veut pas… Mais la jeune génération, là, n'est pas là-dedans. Ça ne les concerne pas. Moi, j'ai suivi, après les élections municipales, – Oui, de 2016, d'août 2016. – Moi, quand j'écoutais les jeunes noirs, et c'est à partir de ce moment que je me suis dit, là, il ne sera des problèmes dans l'avenir. Parce que ces jeunes-là étaient en rupture totale. Ces jeunes-là ne leur parlaient pas de Mandela. Parce que si l'école, si on n'est pas capable de payer ses études, si tout c'est difficile, les soins de santé, vous savez, on parle aujourd'hui, mais quand vous allez dans les townships, la situation… – C'est vrai, il y a encore des écoles où les élèves sont assis, il y a même le sol, effectivement. – C'est ce qui est incroyable, c'est que la situation est même pire qu'à l'époque de l'apartheid, disent certaines personnes. Et c'est ça qui est terrible. Desmond Tutu a dit en 2007, c'était en 2004, en 2007, il a dit… – L'achevêque. – Oui, vous pouvez dire tout ce qu'on veut, on peut parler de réconciliation, de tout ce qu'on veut, mais quand le noir, qui vivait misérablement à l'époque de l'apartheid, se rêvait des années plus tard, cette situation devient pire qu'à l'époque de l'apartheid. Qu'est-ce que vous allez dire à ce noir-là ? Que oui, Mandela, que oui, réconciliation, il vous dira aller au diable. C'est ce qu'avait dit Desmond Tutu. Et je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu de fond pour l'actuel président, c'est d'améliorer les conditions de vie de la majorité noire. C'est ce pourquoi l'ANC prétendait se battre. Et je crois que l'enjeu est là. Les conciliables de l'ANC, moi je pense qu'on peut mettre ça de côté, mais il faut vraiment regarder aujourd'hui tout ce qui se passe dans l'Afrique du Sud profonde, l'Afrique du Sud noire profonde. Et juste pour finir, parce que mon nénat a parlé, oui c'est un millionnaire, mais vous savez, la corruption a plusieurs visages et a plusieurs facettes. La corruption des milliardaires n'a rien à voir avec la corruption de petits peuples. – C'est à grande échelle, vous voulez dire ? – Quand vous avez un homme, un homme qui dépend des multinationales, parce que l'arrivée de M. Cyril a été saluée par les multinationales, et ça il faut prendre ça en considération. – C'est vrai, et il en fait également l'un de ces défis, je vais attirer des investisseurs dans mon pays. – Écoutez, écoutez, j'arrive, juste je vais finir. Nous sommes quand même dans les pays occidentaux, nous voyons ce que les politiques d'austérité, quand on parle d'investisseurs, on parle des intérêts puissants, qui n'ont que faire du bien-être de la population. Il faut un pouvoir… – Le volet social, il faut s'en inquiéter. – Oui, 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 puisqu'on le voit en France, mais regardez la France où nous sommes aujourd'hui. Vous avez Macron qui parle aussi au nom des investisseurs. Vous allez aux États-Unis aujourd'hui, on parle au nom des investisseurs. On a aujourd'hui 80 millions de pauvres. Quand vous allez aux États-Unis, il y a des coins qui ressemblent à des coins les plus réculés d'Afrique. Mais on est aux États-Unis. Alors, tout est question de paradigme. Si on est dans un paradigme néolibéral, ne vous attendez pas à se prendre justice. – Professeur Ndiaye, le potentiel est là quand même. Le potentiel est là. Et l'Afrique du Sud, c'est 294 milliards de dollars de PIB. Il fut un temps, l'Afrique du Sud avait l'industrie militaire la plus performante du monde. On va dire quoi, il n'aura peut-être pas autant de difficultés que ça pour relever l'économie du pays qui tutoie aujourd'hui la récession. – Oui, même s'il y a un paradigme néolibéral, il y a quand même un ralentissement des investissements en Afrique du Sud. Pendant longtemps, les grandes multinationales avaient investi en Afrique du Sud, les Américains en partie, les grands milieux d'affaires, parce que dans le cadre des dominos, l'Afrique du Sud était un point stratégique, en tout cas dans le cadre de l'Alliance Atlantique. Et avec l'Afrique du Sud, il n'y a plus tellement d'intérêt pour l'Afrique en général. Donc il y a cet aspect-là qu'il ne faut pas négliger. Même si la politique de redistribution sociale, laissa désirer. – Moi je pense que c'est une erreur de penser que l'Afrique n'est pas au contraire. Depuis la fin de la guerre froide, aujourd'hui, et puis avec la montée en puissance des transnationales, l'Afrique est aujourd'hui au cœur des grands enjeux. Le problème aujourd'hui, c'est qu'au niveau des investissements, tout dépend de ce que vous proposez à ces gens-là. C'est ça qui est important. – L'environnement, vous voulez dire ? – C'est le climat, ce qu'ils appellent le climat des affaires, tout ce qu'on veut, l'environnement. Et ensemble, l'Afrique du Sud, moi j'ai toujours dit que c'est une bombe à retardement. Contrairement aux apparences, c'est une bombe à retardement. – Et bombe sociale, vous voulez dire, en termes sociales. – Exactement. – Et les tenants du capitalisme sorcier le savent très bien. Ils savent très bien que ce pays-là, un jour, ça va barder si on n'arrive pas à régler le problème de fonds qui est quand même la problématique de la pauvreté. – Alors, il y a trois dimensions. La problématique globale sud-africaine, c'est d'abord la question de l'ANC, c'est le redressement de l'économie, mais c'est aussi la question de la réconciliation nationale que Jacob Zouma, visiblement, n'a pas réussi à faire avancer. La question maintenant, c'est comment Cyril Ramaphosa peut-il effectivement jouer sur ce levier, ne serait-ce que pour réussir sur ce plan ? – Oui, mais on ne peut pas réussir la réconciliation nationale sans mettre des bases économiques et sociales probant à la disposition de ces concitoyens. – Il y a 11 ans, j'avais fait un dossier clé en main sur la situation du marché aéroportuaire, aéronautique africain. Mais l'Afrique du Sud, sur ce point-là, s'est montrée tellement efficace, il n'avait que 30% du ciel qu'il négligeait que d'autres venaient s'engrunter. – Oui. – Et elle est aussi une grande prédatrice des mines africaines. – Et justement, vous en parlez dans votre livre ici. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. – Il y a beaucoup d'or, je vais finir. – Excusez-moi, juste parlant de la réconciliation, certes, vous avez bien dit qu'il faut les bases économiques. Le problème de fond, c'est qu'il n'y a plus de ségrégation institutionnelle, mais il y a une ségrégation spatiale. Les Blancs se sont repliés dans des entités, ils n'ont plus contacté les Noirs. Si vous allez à Johannesburg-Hilbrot, par exemple, – Oui, surtout que Cyril promet aussi de leur prendre leur terre. – Ça, c'est la rhétorique, il ne va pas le faire. Et en plus, le pouvoir de ces Blancs économiquement s'est renforcé. C'est ça le problème. Et il n'y a jamais eu de réconciliation véritable. – Une petite mineure de Blancs. – Oui, malheureusement. – Non, mais cette histoire de… – Tu peux dire qu'ils sont quand même 34% de la population globale. – Oui, mais cette histoire de réconciliation, comment ils ont appelé ça, le forum sur la réconciliation en Afrique du Sud ? – Justice, vérité, réconciliation. – C'était du n'importe quoi. Parce que si… Non, c'était du n'importe quoi. – Il faut avoir d'autres pays en prière. – Non, mais le problème, le problème, c'est que… – Ça fait comme sur le continent. – Vous allez dire aux Noirs qui ont été martyrisés d'oublier au nom de la justice et de la réconciliation quand on sait. Parce qu'après tout ça, qu'est-ce qui s'est passé ? On a quand même eu des taux d'assassinats qui sont très élevés. – Il y a une image qui est marquée et qui restera dans les têtes. – Il y a un taux de criminalité non seulement qui est trop élevé, mais l'Afrique du Sud a servi d'exemple aux pays de la région qui étaient confrontés au même problème. Il fallait occulter le côté sombre de tout ça, faire sortir le bon côté de tout ce qui s'est passé, pour donner exemple, pour dire aux pays de la région qui étaient confrontés au même problème. Vous avez intérêt à suivre l'exemple de l'Afrique du Sud qui n'a pas exproprié la minorité blanche, qui a pardonné, qui a tourné la page, alors qu'en réalité dans les cœurs. – Oui, je veux revenir justement sur cet aspect-là, parce que dans les cœurs, on a vu une image circuler qui va rester longtemps blessée les sujets. C'est lorsque cette femme-là qui a perdu son fils footballeur, qui se lève, elle, pour aller saluer Winnie Mandela, qui est supposée être la commanditaire de ce crime-là. Donc ça n'a pas favorisé… – Mais quand même, l'exemple du Zimbabwe est là pour nous éclairer. Quand Mugabe s'est radicalisé, certes, depuis les accords de l'Anne-Costra House, il fait la réforme agréable qui n'a pas été faite. Quand on a commencé à déposser les différends, l'économie s'est effondrée. – Non, mais c'est ça le problème, c'est que Mugabe ne s'est pas radicalisé pour se radicaliser. Les problèmes de Mugabe ont commencé au Congo. Quand Mugabe est intervenu au Congo, mettant un frein à un projet approuvé par l'Occident, qui était de renverser Laurent-Désiré Kabila. On a commencé à… les Occidentaux n'ont plus voulu respecter… – Vous l'aborder, vous aborder la question dans ce livre. – Exactement, ils n'ont pas voulu respecter les accords de l'Anne-Costra. Qu'est-ce que Mugabe a fait ? Il s'est radicalisé. Et à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on a fait ? Parce qu'il faut éviter que Mugabe, son cas, serve d'exemple. Alors il y a eu un embargo sur les exportations, les importations. De cette manière-là, l'économie s'est effondrée. Non pas parce qu'il y avait une mauvaise gestion, mais c'est parce qu'il y avait une pression économique, une guerre secrète économique qui ne dit pas son nom. De cette manière-là, les autres pays de la région pouvaient dire « Ah mais si chez Mugabe, la réforme agréable n'a pas marché, nous on ne peut pas l'essayer. » Alors qu'en réalité, l'effondrement économique était lié à autrefois. – Et vous le dites si bien, dans ce livre, comment les pays occidentaux, comment les multinationales occidentales ont détruit et continuent de détruire le continent, notamment en payant les ressources. Merci Patrick Mbeko d'avoir accepté de participer à ce débat. Je rappelle que vous êtes géopolitologue, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, dont « Le Canada dans les guerres, en Afrique centrale, génocide et pillage des ressources minières du Congo » par le Rwanda, interposé, publié aux éditions de Nègre Éditeur. Merci. Professeur Ndiaye, merci à vous également d'avoir participé à ce débat sur l'Afrique du Sud et sur les perspectives pour le président Cyril Ramaphosa investi il y a deux jours. Merci à vous également, Sadio Morel, vous connaissez très bien ce pays d'avoir participé à ce débat. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicia. Votre rendez-vous politique, je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Sous-titrage Société Radio-Canada